Bonsoir à tous. Alors nous nous retrouvons pour une rencontre qui est une rencontre mensuelle désormais. C'est un rendez-vous qui va se renouveler en partenariat avec Causeur et Polony TV, donc Elisabeth Lévy et moi-même, Natacha Polony, pour essayer tout simplement de mettre en place un lieu de controverse, de débat où on puisse discuter totalement librement. Ça s'appelle droit de question. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que nous avons des divergences, mais un des points qui nous réunit, c'est cette idée que la démocratie, c'est avant tout une façon de dépasser le conflit, tout simplement par ce qu'on pourrait appeler l'engueulade civilisée. Et que donc il faut des lieux d'engueulade polis, où on se respecte, mais où on ne s'entend pas, où on n'est pas d'accord, où on peut s'attaquer et où toutes les questions peuvent être posées parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que cette idée que certaines questions n'ont pas à être posées, qu'on exclut du débat et de la controverse par avance certains points sous prétexte que ce ne serait pas bien, que ce ne serait pas moral, que ça ne remplit pas un cahier des charges fixé par on ne sait qui. Voilà. Alors les débats stérilisés à l'avance n'ont pas grand intérêt. On va donc essayer de passer à autre chose. L'engueulade civilisée, c'est quand même un programme pas mal. Oui, c'est un programme qui me plaît. J'ajoute quand même pour conclure la présentation de Natacha, qui est un petit hommage quand même à Michel Polac dans le droit de question et qu'on espère bien, je vais dire peut-être pas faire aussi bien, mais on espère quand même retrouver cet esprit un peu foutraque. Voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de la gauche. Alors, je vais peut-être... Je ne vois pas le rapport. Vous ne voyez pas le rapport ? Pas raison, Vasile. La gauche peut mourir. Vous vous rappelez Henri Weber en juin 2014, quand Manuel Valls lance cet avertissement, il est alors Premier ministre, eh bien la gauche est encore considérée comme le camp du bien et on se dispute, surtout au sein de votre parti, le Parti Socialiste, on se dispute le pompon de la vraie gauche comme les morceaux de la vraie croix. Trois ans plus tard, Manuel Valls a quitté le Parti Socialiste. Il envisage même de quitter la France. Et Marcel Gaucher déclare dans Le Figaro d'aujourd'hui que la gauche est, je cite, marginalisée et réduite, soit une opposition de principe, ça je ne sais pas ce que c'est pour vous, soit dans le cas de la France insoumise, à une protestation sans projet de mobilisateur. C'est qu'entre-temps, Emmanuel Macron a réussi une opération que les scénaristes de Baron Noir n'avaient absolument pas osé imaginer, puisqu'en fait je crois que le PS est toujours présent dans la dernière saison comme une force très importante. Et il a fait turbuler le système et même amené au pouvoir, vous nous direz ce que vous en pensez, même de cette idée, il a amené au pouvoir l'UNPS que vous regardez Marine Le Pen. Alors au passage, peut-être l'avez-vous remarqué, le mot « gauche » a disparu de notre vocabulaire politique quasiment. Jean-Luc Mélenchon ne l'emploie plus et le fait que Benoît Hamon l'ait ressuscité ce matin dans Libération n'augure peut-être pas son avenir flamboyant. Alors une dernière remarque, et ça s'adresse notamment à vous quand même, Henri Weber, car je sais que ça vous tient à cœur cette affaire de mai 68. Nous sommes 50 ans après mai 68. Et je vois ce matin que l'ex-grand syndicat étudiant, l'UNEF, qui se targuait, qui était tellement fière d'être la pépinière de talent du Parti Socialiste, est représentée aujourd'hui par une femme poêlée et organise des réunions non mixtes. Quand on pense que mai 68 a commencé par des gens qui voulaient la mixité et des affaires de dortoir de filles, alors là, vraiment, on se demande ce qui s'est passé. Alors pour paraphraser un auteur qui est cher à Basile, je me demande si le monde n'est pas plein d'idées de gauche devenues folles. Et je laisse, Natacha. C'est Chesterton, pardon. Ben oui, c'est Chesterton. Alors, cher à Basile, parce qu'on va peut-être présenter nos invités, Elisabeth. Donc, vous les avez interpellés, évidemment, Henri Weber, donc fondateur quand même de la LCR, avec Alain Crivine et Daniel Ben Saïd, fondateur et directeur de Rouge. Et puis, pas seulement, vous avez entre-temps, enfin depuis, fait énormément de choses, docteur en philosophie et en sciences politiques, membre de la direction du Parti Socialiste pendant des années, député européen, conseiller de Laurent Fabius. Bref, la liste s'allonge. C'est un sénateur, c'est un sénateur, c'est un sénateur. La liste s'allonge. Les responsabilités sont énormes. Oui, il y a des ans aussi. Alors, on peut aussi citer votre dernier livre, Rebelle jeunesse, chez Robert Laffont. C'est un livre important sur le patronat. Oui, aussi. Et, on continue, Jean-François Kahn, vous prenez la parole. Jean-François Kahn, fondateur de l'événement du jeudi, de Marianne, c'est-à-dire des journaux qui, justement, ont toujours voulu dépasser ce fameux clivage rouge-droite dont on va parler, qui ont voulu raconter autre chose, proposer une autre voie. Vous avez d'ailleurs publié récemment, en 1996, un livre qui s'appelait « Réflexion sur mon échec » aux éditions de l'Aube. Pourquoi ? Parce que vous expliquez, mais on va sans doute en reparler, que vous aviez été visionnaire, mais que finalement, vous n'aviez pas été entendu. C'est-à-dire, cette envie d'aller dépasser, d'aller chercher autre chose, eh bien, ça n'a pas été suivi. Bon, on peut citer quand même le fait que vous travaillez aussi sur un autre livre qui est une... puisque vous avez la passion des encyclopédies, c'est un morceau de votre encyclopédie. Ça s'appelle « M le maudit ». Vous avez pris la lettre M. M la maudite, pardon. M la maudite, qui va résumer à peu près tout à partir de la lettre M de l'encyclopédie. Je pense que ça va être un morceau d'anthologie. Et ça fait 800 pages pour une seule lettre. Donc on imagine l'encyclopédie qu'il y a là-dedans. Basile Decoq, basile Decoq, fondateur du groupe d'intervention culturelle Jalon. Vous collaborez à Causeur, mais aussi d'ailleurs à Valeurs Actuelles. Vous avez écrit « Une histoire de France » de Cro-Magnon. Mais pas assez à Causeur, je le dis. Oh, quand même, quand même, remarquez. Il y a des mecs qui mangent aussi, non ? Ça pourrait. Sous un pseudo. Sous de nombreux pseudonymes. Et donc, je cite quand même l'histoire de France, de Cro-Magnon à Macron. C'est chez Flammarion. Bref, vous êtes tous là parmi les dinosaures de ceux qui ont vu ce qu'était la gauche. La gauche aujourd'hui, c'est quoi ? Voilà, non mais on y va carrément, on se dit les choses, franchement. Non, je pense que cette question de savoir si le mot « gauche » définit encore quelque chose aujourd'hui et dans ce cas-là, ce qu'il définit réellement, de quelle manière on peut éventuellement ramasser cet étendard, c'est une question qui mérite d'être posée. Henri Weber, vous vous dites encore de gauche, vous pensez que la gauche, ça définit encore quelque chose et ça définit quoi ? Alors, ça va être un peu scolaire comme la question étant... Pour moi, la gauche, c'est d'abord un système de valeurs. Bon, c'est les valeurs des lumières et en particulier l'attachement à la raison. La conviction que le monde peut être connu par la raison et transformé par la volonté organisée des hommes et des femmes et pour le rendre plus conforme aux valeurs. Et ces valeurs, vous les connaissez, c'est celles qui ont été proclamées par la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, souveraineté populaire, droit de l'homme, auxquelles se sont ajoutées au fil des siècles la laïcité, bien sûr, le féminisme, et puis aujourd'hui, de plus en plus, le souci du bien-être animal. Bon, ça sera la prochaine conquête, celle du XXIe siècle. Vous n'avez pas oublié les autres. Alors, comme vous avez oublié en cours de route la laïcité, la nation et un certain nombre de choses... Alors, c'est là où je vous prends en flagrant des îles de somnolence, car la laïcité, je l'ai dit. Je viens de le dire, mais il y a dix goûts... Ce que veut dire Elisabeth, c'est que la laïcité, c'est ce que vous avez abandonné. Jamais de l'avis, jamais de l'avis. Mais bien sûr que oui. Ce que vous avez oublié, c'est l'écologie. Non, non, je crois qu'elle avait... Non, non, l'écologie... Non, non, je n'ai pas dit que vous l'aviez oublié de votre discours. Je n'ai dit que la gauche avait renoncé à la laïcité. Non, 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 non. Tout d'où Elisabeth, on va y d'ailleurs. Est-ce que vous voulez que je réponde à votre question ? Est-ce que vous voulez qu'on tombe tout de suite dans la politique politicienne et dans la polémique ? Parce que pour moi, nous sommes une force très attachée à la laïcité qui l'a fait progresser et qui la défend fermement. Mais vous me demandez qu'est-ce que la gauche ? Laissez-moi vous répondre. Donc un système de valeurs, d'abord, mais qui ne se déplace pas sur leur petite zèle de colombe, qui s'incarne dans des grands objectifs. Et pour faire simple, j'en retiens trois. Le premier objectif, c'est la démocratie accomplie, c'est-à-dire une démocratie qui ne soit pas seulement politique, juridique, une démocratie qui soit pas seulement sociale et économique, mais qui soit aussi une démocratie participative, ce qu'on appelait autrefois la démocratie directe. Bon, la gauche a inventé le conseillisme, elle s'est voulue autogestionnaire. Donc ça, c'est le premier grand objectif. La défense, l'extension, l'approfondissement de la démocratie pour aller vers l'idéal. Mais ça, c'est l'héritage de Jaurès. Que disait Jaurès ? Le socialisme, c'est le minimum de démocratie. La démocratie, c'est le maximum de socialisme. Le deuxième grand objectif, qui est au moins aussi important, parce que c'est la condition du premier, c'est l'économie maîtrisée. La gauche, c'est la volonté. Ne croit pas dans la main invisible du marché et dans ses étranges tours de passe-passe. Elle se méfie de la loi de l'offre et de la demande. Elle souhaite une économie maîtrisée. Alors, les communistes et les marxistes et les socialistes réfugiés pendant longtemps disaient « Il ne peut pas y avoir d'économie maîtrisée s'il n'y a pas propriété sociale des grands moyens de production et d'échange ». Nous avons appris au XXe siècle qu'on pouvait maîtriser l'économie tout en conservant la liberté d'entreprendre et en bénéficiant de la créativité et des qualités de ces hommes souvent exceptionnels que sont les capitaines d'industrie et les chefs d'entreprise. Et puis, il y a une troisième, après, j'aurai une troisième, la gauche, c'est d'abord et avant tout un projet de civilisation. C'est-à-dire, la société capitaliste et marchande, bourgeoise, vit sur une échelle de valeurs où les valeurs économiques, c'est la première fois dans l'histoire, où les valeurs économiques sont en tête. Et un homme vaut ce qu'il gagne. C'est la première chose qu'on lui demande aux États-Unis. « Combien vous faites ? » Après, quand il est malade, on lui demande sa carte avant d'entrer à l'hôpital. Nous, nous sommes à gauche pour une société où – la formule est de Marx, d'ailleurs, elle est magnifique – une société où le libre développement de chacun sera la condition du plein épanouissement de tous et où l'objectif est donc une société qui permet à chacun de réaliser toute sa potentialité humaine et notamment son potentiel le plus haut. Exercer sa liberté, accéder aux œuvres de l'esprit et tout y quanti, je vais vous la faire courte. Voilà ce qu'est la gauche pour moi. Alors maintenant, il y a les moyens. – Alors ça, attendez, on va y venir juste après parce qu'il faut peut-être laisser réagir. Simplement, je vais vous dire, je souscris à tous vos points, à tous. – Ah bon ? À la bonne heure. – Mais bien sûr, on est d'accord. – La raison, c'est discriminant entre la gauche et la droite. – Non, ce n'est pas ça. Je veux dire par là que ce projet de société est formidable. – Pourquoi ne correspond-t-il pas à la gauche que nous avons sous les yeux ? Je pense que ça va être une des questions qu'on va poser. Mais Jean-François, vous… – Mais j'y vous répondrai avec délectation. – Cette définition de la gauche, vous convient-elle ? Vous qui, justement, avez dénoncé pendant toute votre carrière, qui vous vous êtes toujours battu contre cette espèce de, on va dire, de discrimination presque religieuse qui consistait à dire « Celui qui est dans le camp d'en face est forcément un salaud » et qui avait essayé de dépasser. – Qui est quand même, pardon, mais qui est quand même une petite caractéristique de la gauche. C'est-à-dire l'idée qu'on est le camp du bien. En général, les gens de droite ont honte d'être de droite. Dans tous les cas, c'était vrai pendant très longtemps. – Ils ont honte des droites depuis Vichy. – Ah non ! – Excellente réponse à laquelle je souscris. – Et donc aujourd'hui, la droite est Vichy, soit la gauche est résonnante. – Ils ont honte après Vichy. – C'est pendant 20-30 ans, ils ont honte à cause de Vichy. Avant, être de droite, ils n'avaient absolument pas honte. – Mais c'est resté aujourd'hui. – Et à ce moment, ils ont de moins en moins honte. – C'est vrai. – C'est plutôt la gauche qui a honte de son État, de ne pas être de la gauche, mais dans l'État où elle est, et d'avoir fait 6% aux élections. Avec d'ailleurs le fait qu'il n'y a pas eu de colloque pour dire, enfin, 6%, c'est quand même le zéro, le degré zéro. – 6%, c'est le Parti Socialiste. – C'est le Parti Socialiste. – C'est Benoît la gauche. – Non, 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 vous avez raison. – Oui, il va falloir y revenir. – Il n'y a pas eu d'analyse. – Je vous cite juste, pardon Jean-François, je vous cite juste Benoît Hamon ce matin dans Libération, qui dit « Nous sommes la gauche puisque tous les autres ne le sont pas ». – C'est quand même une définition assez minimale de la gauche. – Je crois qu'un des problèmes de la gauche, c'est que jusqu'à présent, elle était incarnée. Incarnée. Et d'ailleurs, ces incarnations montraient qu'en effet, il y avait quelque chose qui était la gauche. Entre Gambetta, ce n'est pas du tout Jaurès. Mais entre Gambetta et Jaurès, on voit bien qu'il y a des affinités. Il y a des choses communes très importantes. Entre Thorez et Blum, il y a un fossé. N'empêche qu'il y a des choses extrêmement communes entre Blum et Jaurès. Entre Moscovici et Mélenchon, il n'y a plus rien de commun. Ou entre Moscovici et, je ne sais pas, Poutou, il n'y a plus rien de commun au Côte-Bondine. Et donc, ça, c'est absolument une nouveauté. Et d'autre part, puisque je parle des personnes, il est évident que la gauche est toujours incarnée. Elle salue à poser des problèmes de s'incarner. Plekhanov a écrit, un des, comment dirais-je, des meilleurs penseurs marxistes, a écrit un livre sur l'homme et l'histoire en disant, non, mais dans les faits, elle s'est incarnée. D'ailleurs, Lénine, elle-même, a incarné le marxiste. Et Gambetta, Jaurès, Jules Ferry, Clémenceau, Mitterrand, elle s'est toujours incarnée. La droite, pas forcément. La droite, elle a aimé Pinet. Franchement, Pinet, ce n'était pas exaltant. Elle a eu l'anniel au gouvernement, c'était quand même assez... Or, aujourd'hui, il y a ce problème qu'il faut analyser. Je n'ai pas de réponse, d'ailleurs. Pourquoi, à part le phénomène Mélenchon, de la gauche non-mélanchonienne, cette non-incarnation ? Non, mais malgré... Je ne connais pas Fort, donc je n'ai rien contre ni pour lui, etc. Olivier Fort. Olivier Fort. Vous avez une excuse, il y a peu de gens qui le connaissent. Mais enfin, il n'existe pas, il est transparent, etc. Pour l'instant, pour l'instant. Vous dites Benoît Hamon, franchement, il n'est pas très intelligent. Benoît Hamon, c'est quand même un problème. Ça, c'est peut-être... Dans deux minutes, je quitte la table. Voilà. Disons qu'est-ce qu'il dit, il n'est peut-être pas intelligent. Allez. Moi, j'ai longtemps dit que Christian Jacob était un crétin des âmes. Je peux dire que Benoît Hamon est un type qui n'est pas très intelligent. Pour dire les choses, il n'y a pas la peine de tourner autour du pot. Moi, je crois qu'il y a un autre problème. Je finirai là. Après, on dira beaucoup d'autres choses là-dessus. Mais sur la crise, au-delà même du Parti Socialiste de la gauche, c'est que c'est la presse qui lui est proche. qu'elle est victime de la prêche qui lui est proche. Ça, c'est sûr que le monde ne les aide pas. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est évident qu'on le voit bien, ça dépasse d'ailleurs la France. On voit bien que le problème de l'immigration, il fallait l'aborder. Pas comme la droite et contre la droite, mais il fallait l'aborder. Il fallait l'aborder de francs. Le problème de l'identité, il fallait l'aborder de francs. Le problème de la sécurité, il fallait l'aborder de francs. Il fallait opposer à, justement, une conception réactionnaire. Il fallait opposer le fait qu'on ose dire, qu'on voit. Or, à chaque fois qu'ils le font, ils sont tués par leur presse. Aussitôt qu'ils veulent le faire, aussitôt qu'ils veulent poser le problème, aussitôt qu'ils veulent dire, c'est une réalité, on ne peut pas se la cacher, on ne peut pas s'aveugler. Aussitôt, le monde leur tape dedans, libération leur tape dedans, le nouvel affirmateur leur tape dedans. Donc, le mal que leur a fait les journaux qui leur ont son proche, en les terrorisant et leur empêchant de poser des problèmes et de regarder en France un nombre de problèmes, ça a été un élément essentiel dans la crise dans laquelle ils sont et dans leur échec actuel. Mais sans le titre, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, Basile, est-ce que tu souscris à cette définition de la gauche comme le parti de la raison ? Ce n'est pas seulement, d'après ce qu'a dit le président Weber, ce n'est pas seulement le parti de la raison. Ça, ça fait partie, si j'ose dire, du système de valeurs, mais qui s'incarne, ne l'oubliant pas, dans des grands objectifs et qui sont, en fait, tellement vagues que Natacha Polony y adhère exactement comme vous. Ils sont vagues parce que je les ai exposés en cinq minutes et je peux vous faire l'heure sur chacun, sans problème. D'ailleurs, je l'ai écrit. – Je le sais très bien, ça me rappelle le bel avenir de la gauche qui répondait déjà à votre question il y a 15 ans, cela dit. – Et qui a été suivi par… – Des faits ? – Évidemment. Il ne vous a pas échappé qu'en 2012, la gauche et notamment le Parti Socialiste a tout gagné, tout, tout. – Moi, j'ai écrit… – Mais vous avez gagné pour quoi faire ? – Alors ça, c'est la question la plus importante et généralement occultée. Et comme je ne veux pas déjà monopoliser la parole, j'y reviendrai. – Merci. – Mais vous avez tout à fait soulevé la question la plus importante et que tout le monde occulte. – Oui, parce que… – Mais moi, je ne vais pas l'occuper. – Je vais en parler ici. – Ah non, mais comme tu as dit exactement ce que je pense, je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec les objectifs du président Weber. Je suis d'accord avec le fait que c'était déjà écrit dans le bel avenir de la gauche. Et je suis d'accord que la réalité n'a strictement aucun rapport avec ça et que la gauche, c'est effectivement, comme disait mon camarade de gauche, la gauche, c'est tout et son contraire. Comment vous dire ? Ça n'a plus de sens. C'est comme un film de Danny Boone d'après un scénario de Christine Angot. – Non mais je pense que là, il ne faut pas aller jusque-là. Ça, c'est trop dur. Mais ce qui s'est passé quand même en Rue des Verts, c'est que ça fait quand même une quinzaine d'années puisque Natacha et moi, on a fait la campagne de chevènement en 2002. Donc on espérait bien faire turbuler le système des gens. – Mais on peut peut-être rappeler, pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, ceux qui ne sauraient pas, Jean-Pierre Chevènement, fondateur du CRS, qui était quand même la gauche du Parti Socialiste et qui aujourd'hui, par certaines personnes qui se prétendent de gauche, est classée à l'extrême droite. Je l'ai entendu. Ce qui signifie que plus rien ne veut rien dire. – Alors justement, Henri Weber, deux questions. La première, si vous voulez, c'est que nous avons vécu, et là, je pense que tous, à notre façon, on l'a subi, nous avons vécu sous l'emprise, si vous voulez, depuis 25 ans, d'un sectarisme fanatique de la gauche, qui détestait tout ce qui n'était pas elle, qui nazifiait ou fascisait ou le pénisait tout ce qui n'était pas elle, Jean-François vient de le dire. Et à l'arrivée, qu'a-t-on vu ? Et là, je voudrais quand même vous faire dire là-dessus. Si vous voulez, c'est qu'on ne savait plus très bien, vous avez l'air d'être très clair sur ce qui distinguait la droite de la gauche. Si Macron a pu réussir à réunir une grande partie du PS et une grande partie de l'UMP, c'est qu'il ne devait pas y avoir de si grande différence. – J'ajoute juste, parce qu'on a des internautes qui réagissent, puisqu'on est en direct, en Facebook Live, qu'on a cette question. On entend souvent que les valeurs de gauche dont vous avez parlé, Henri Weber, ont été trahies par les gouvernements de gauche. « Impression ou réalité ? » – Alors, vous pouvez répondre. – Bien sûr, bien sûr. Donc, « impression ». Et je m'explique. – Non, 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 je vais vous expliquer. – Vous allez justifier ce qui a été fait par les gouvernements. – Oui, mais sans aucune difficulté. Et là, je vais aborder quelques points que je viens de vous suggérer, de vous soumettre. – Alors, voilà. La crise de la gauche, et pas seulement la crise de la gauche, la crise de tous les partis de gouvernement, parce qu'il ne vous a pas échappé que la droite française n'est pas spécialement plus flambante. Et c'est une crise qui n'est pas franco-française, qui n'est pas spécifique à la gauche, et que vous le trouvez au niveau international. Regardez la situation des partis de gouvernement dans tous les pays européens, et vous pouvez vous faire une idée que les causes de ce qui nous arrive ne sont pas étroitement françaises. Il y a des causes qui sont transnationales et sur lesquelles je vais revenir. Alors, il y en a un certain nombre. Bon, je ne vais pas les énumérer toutes, mais les principales. Et je vais d'abord signaler celles qui me paraissent centrales et que tout le monde occulte la gauche plus qu'une crise des idées, des propositions. Parce que moi, ça fait 25 ou 30 ans que je suis à la direction du Parti peu socialiste et que les groupes de travail, d'études, de colloques, et ainsi de suite, accumulent, avec de nombreux intellectuels et de nombreux experts, des quantités de propositions. Et vous êtes toujours à la direction du PS. Non, alors là, j'ai quitté la direction du PS, quand je considère qu'arriver à l'âge respectable qui est le mien, il faut que je m'insmigne un peu. On l'avait fait au Parlement européen. Tous les 68 ans se sont réunis. Et on dit, à 70 ans, on passe la main, on ne va pas garder des mandats jusqu'à 80. Et on l'a tous fait, sans exception. Oui, il y en a qui sont allés conseiller Macron. Oui, mais c'est autre chose. C'est pas un mandat, ça. On n'a pas dit qu'on allait devenir Hermès. Non, c'était une personne. Alors, la gauche a, comme les autres partis de gouvernement, d'ailleurs, souffre d'une crise des moyens. Une crise... Alors, je sais bien, c'est pas sexy, mais je vais vous expliquer de quoi il retourne. Les rapports de force entre les classes, à l'échelle nationale et internationale, ont évolué au profit des détenteurs du pouvoir économique privé. Les entreprises, les marchés, les banques, se sont mondialisées. On a affaire à des vrais multinationales. C'est tout à fait vrai, Henri Vévert. Mais juste une petite objection. Pardon. Mais vous êtes en train de décrire le phénomène qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire la libéralisation des flux de capitaux, de personnes. Or, est-ce que le drame de la gauche de gouvernement ce n'est pas d'avoir accepté totalement au nom du bien, c'est-à-dire de l'ouverture, qui était devenue une espèce de concept absolu, d'avoir accepté cette libéralisation et donc l'impuissance qui allait avec. Et finalement, le Parti Socialiste est mort d'avoir accepté qu'il ne pouvait rien faire contre la mondialisation néolibérale et que la seule chose qu'il fallait, c'était soigner les quelques blessés, mais renoncer systématiquement à changer les faits. La gauche syndicale et politique, les gouvernements et la démocratie ont été battus dans les années 80-90 sur le plan pas tant idéologique, aussi idéologique, mais parce que nous, nous sommes des partisans du compromis. Il y a compromis et compromis. La qualité des compromis dépend des rapports de force entre ceux qui négocient. Quand nous avions pendant des décennies un rapport de force favorable, et ça a été le cas pendant des décennies, nous avons passé des compromis offensifs. Parce qu'il y avait la peur du communisme, qui permettait de donner une force au mouvement ouvrier et qui permettait de tenir la liberté. Mais aussi, nous étions un pays de multi-cantonales. Je termine là-dessus simplement par une formule. Nous avons, nous, la gauche, et notamment la gauche sociale-démocrate, nous avons appris à maîtriser et à humaniser un capitalisme industriel et national. Mais pourquoi vous en êtes là, alors ? Quand même, il faut nous le dire. Pourquoi vous en êtes là ? Si vous permettez que je termine la phrase, vous comprendrez. Nous avons appris à maîtriser et à humaniser un capitalisme national et industriel. Nous sommes confrontés, depuis une quinzaine d'années, à un capitalisme mondialisé et dominé par la finance. Mais vous l'avez accompagné. Vous avez accompagné son avènement. Vous ne vous êtes pas opposé en rien à son avènement. Vous avez le sentiment que les politiques sont tout-puissants et que c'est nous qui décidons s'il y a des GAFA, s'il y a des GAFAM, s'il y a des multinationales dont le chiffre d'affaires est de 1 000 milliards d'euros. La France n'est pas un petit pays ridicule qui doit se laisser imposer les choses. Mais pardon, Vasile, Vasile. — Je trouve ça extraordinaire de dire que c'est de la faute du capitalisme mondial. — Mais moi, je crois dans la lutte des classes. — Vous n'avez pas l'impression de m'interrompre ? — Oui, oui, oui. — Si, si, si. — Si vous voulez m'interrompre. — Ça fait partie de la lutte des classes. — Allez, 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 pas de chichis. Allez, allez, on continue au bout. — Non, mais je suis juste sidéré parce que moi, je considère comme une sorte soit d'aveuglement, soit de mauvaise foi de se cacher derrière le fait qu'on ne peut pas lutter contre le capitalisme mondialisé. — Bien sûr qu'on peut. — Ben alors... — Excuse-moi, mais la question sur l'avenir de la gauche, on pouvait la poser dès 1983. À partir du moment où on bascule dans l'acceptation de l'Europe libérale, on tire le fil, on a tout le tricot. — Non, absolument. — Arrêtez-moi si je l'ai le bête. — Jean-François, sur cette question de la façon, justement, de savoir comment la gauche se retrouve face à un néolibéralisme qui semble contredire toutes ces bases, les détruire toutes ces bases. — Pas seulement la gauche. Tous les partis de gouvernement. — Tous les partis de gouvernement. — Oui, mais là, c'est plus grave. — Oui, c'est un peu plus grave. — En raison du rôle de l'État dans la gauche. — Là, on parle de la gauche française, le PS. Il y a un phénomène qui n'a pas du tout été analysé, qui n'a pas du tout été analysé par la gauche, et repartiqué par la gauche socialiste. Si, d'une certaine manière, elle a été analysée par Mélenchon, parce que ça l'arrangeait, mais pas par la gauche socialiste. C'est la crise énorme, mondiale, de la social-démocratie. C'est-à-dire que vous imaginez qu'en Hongrie, où ils étaient au pouvoir, il n'y a plus de parti de gauche. — Est-ce que c'est pas juste... — Qu'en Pologne, où ils étaient au pouvoir, il n'y a plus de parti de gauche. Qu'en Israël, où ils ont dominé pendant 45 ans, ils sont marginalisés. Au Japon, où c'était grand parti d'opposition, il n'y a plus de parti socialiste. Et je pourrais, comme ça, vous faire une liste impressionnante de l'effondrement. — Est-ce que c'est pas justement parce que la social-démocratie a renoncé à lutter ? Voilà ce qu'il voulait dire. — C'est le... Donc, il fallait voir ça, ce qui est quand même extraordinaire. C'est depuis 30 ans, on a ce film qui passe, qui est... Bah, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe partout, la social-démocratie. C'est pas qu'elle perd. Quand elle perd en Allemagne et qu'elle n'est plus qu'à 22, c'est un problème, on peut dire qu'elle peut remonter à 30. Mais elle disparaît dans un certain nombre de Paris, totalement. Et il n'y a pas eu d'analyse. Comment cette grande force, car je crois que la social-démocratie a donné beaucoup, a porté beaucoup à la civilisation. On peut pas le nier. Mais là, tout à coup, c'est effondrement et pas d'analyse et on ne le regarde pas en face. Or, effectivement, une des raisons, et c'est un paradoxe inouï, en particulier pour le Parti socialiste français, mais pas que et la social-démocratie, c'est qu'on a interpellé la social-démocratie en disant « Soyez moderne, soyez moderne, regardez ce qui se passe, la mondialisation néolibérale, vous êtes complètement ringard, etc. » Et ils se sont laissés complètement piégés par ce discours de la modernité et de la regardise. Et du progressisme social. Et alors, il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. C'est qu'au moment où avec 15-20 ans de retard, pour les gens qui les interpellaient, tout à coup, ils se rallient d'abord aux libéralistes, puis finalement à ce qui n'est pas le libéralisme qui est quelque part sa contradiction. Et ça, ils ne l'ont pas vu, qui est le néolibéralisme. C'est-à-dire, le libéralisme, c'est un libéralisme de concurrence, le néolibéralisme, c'est un néolibéralisme de monopole. Eh bien, au moment où, avec du retard et sans voir la différence entre libéralisme et néolibéralisme, ils se rallient au néolibéralisme, paf ! C'est la crise de 2008 et tout à coup, on découvre absolument tout ce qu'il y a d'absolument toute la sanité économique, sociale, culturelle du néolibéralisme. Et ça leur tombe dedans, c'est le moment, c'est juste, ils venaient du Ciralier avec difficulté en marchant en arrière, ils venaient du Ciralier. Et j'ajoute une chose pour montrer ça, et ça, c'est que quand même, on ne peut pas totalement tricher. Il y a eu, dans le gouvernement Hollande, le fameux CICE, c'est vrai que ça dit, alors on peut, on fait cadeau quand même, enfin, cadeau, non, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, mais enfin, 45 milliards de réduction d'impôts, de charges, mais sans contrepartie, non ciblée, etc. Mais quelle est, sur l'explication idéologique de ça, ça c'est fondamental, et il sera d'accord avec moi, au fond, enfin je crois, je crois, il ne peut pas être en désaccord avec ça, ça touche ce qui est, mais le double socialiste, qui est relance par la demande. c'est-à-dire tout à coup, il faut faire une relance, mais par, non, non, par l'offre, pardon, il faut faire une relance par l'offre, pas par la demande, même pas un équilibre entre l'offre et la demande, mais on va le faire que par l'offre. Mais c'est inouï, par rapport à tout ce qui a été dit chez les socialistes, idéologiques socialistes, cibler complètement une relance que par l'offre, c'est-à-dire la production capitalique, etc., et l'autre, c'est la cause de nos déficits et de nos problèmes, c'est le coût du travail. C'est une négation totale de ce qu'avaient toujours dit les socialistes. À ce moment-là, il fallait dire pourquoi, il fallait expliquer pourquoi c'est incroyable que par-dessus tête, et ça n'a pas été fait, donc c'est ressenti comme une incroyable trahison, finalement. — Juste parce que, oui, il me semble qu'il y a quand même un point là-dessus, il faut quand même, vraiment, que vous nous répondiez. Henri Weber, c'est qu'il y a eu à un moment un choix du Parti socialiste, on a appelé ça la stratégie Terra Nova, ça a consisté à nous dire « Mais arrêtez, ça s'est passé ! » Je ne dis pas non avant que j'ai pénis ma phrase. — Mais je sais qu'elle va être votre femme. — Mais écoutez... — C'est de l'invention pure. — Mais ce n'est pas de l'invention pure. La réalité, si vous voulez, c'est que les classes... — Même Terra Nova n'assume pas ce de l'entreprise. — Les classes populaires n'empêchent que vous étiez... — Si, si, je ne vais vous pas porter le chapot. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Excusez-moi, la gauche était supposée, comme vous l'avez dit, vous croyez à la lutte des classes. La gauche était supposée être la représentante des classes populaires, de leurs intérêts. Ah bon ? Et pourquoi les classes populaires ont foutu le camp au Front National ? Parce qu'ils sont idiots ? Parce que votre politique multiculturelle... — Parce qu'ils ne vous obéissent pas au doigt et à l'œil, vous voyez ? La politique, c'est une lutte. Et dans les luttes, il y a des échecs. Parce que l'ouverture des frontières telle que vous leur avez proposée, parce que le multiculti, youplaboum, qui est devenu l'alpha et l'oméga de la gauche, ça ne leur plaît pas. — Non, mais là, vous posez une vraie question, mais vous passez d'un sujet à l'autre. Excusez-moi. Moi, qui suis une espèce de scolaire organisée, qui sont 3, petit A, petit B, petit C, je suis complètement déstabilisé par le fait que vous passez d'un sujet à l'autre. — Non, parce que... Je vais dans le sens que vous parlez de classe populaire. — Non, mais vous avez raison, c'est une vraie question. On a un internaute qui nous fait remarquer que De Gaulle, déjà, disait le problème de la France, c'est que la droite n'est pas nationale et que la gauche n'est pas populaire. Je pense qu'il n'imaginait pas ce que ça allait devenir. C'est-à-dire que la gauche qui n'est pas populaire, en effet, elle ne l'est plus du tout dans le sens... — Et à quel point la gauche n'est pas populaire, elle est moins jamais, et à quel point la droite est en train de devenir totalement anti-nationale. — Exactement. Les deux... Mais ça va... J'ajoute juste, Henri Weber, sur cette question de pas populaire, je pense que la question de l'individualisme est au cœur de cela. C'est-à-dire que cette gauche-là, elle a cru que les nouvelles conquêtes, c'était les droits individuels, et elle s'est positionnée uniquement sur le progressisme sociétal en abandonnant totalement le champ économique et le champ social. — Ça, c'est une bonne question. — Oui, mais bon... Bon, donc on a abandonné le premier sujet. — Mais ça va avec. — Mais non, ça va avec. — Ça va avec. Le néolibéralisme, ça va avec. — Tout est dans tout. Et c'est trois points. Le reste, c'est dans Télémac. C'est que c'est... — Bon, ça, c'est trop... — Non, 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 non. — Ça fait drôle quand même. — Ça va tout à fait avec. — Alors, ça va tout à fait avec. Cette histoire d'individualisme, c'est une escroquerie. Parce que le concept d'individualisme, c'est un mot valise. Marx était un individualiste. Il était pour l'extension des droits des individus. Il avait une conception même de l'homme total, qui avait une quantité de droits que vous pouvez pas imaginer. Bon. Bien. Mais il y a un individualisme conservateur libéral que Tocqueville a défini remarquablement. C'est l'individualisme égoïste. L'homme, déçu, se retire sous sa tente avec sa famille et ses amis. Il forme une petite société et il se désintéresse de la société globale. Ça, c'est l'individualisme égoïste que certains ont appelé individualisme... soumis aux gars-femmes et aux... Non, Olivier Faure, je continue. Bien. Alors ça, c'est une forme d'individualisme. Mais il y a aussi un individualisme démocratique, républicain, et même révolutionnaire. Et c'est un individualisme qui ne rentre en rien, en contradiction avec le collectif. Mais qui doit être en équilibre. Mais qui suppose, au contraire, qu'il y ait une articulation avec le collectif ? Par exemple, nous sommes pour l'augmentation des droits des individus. Mais pour les... Ils sont conquis collectivement. Vous prenez le mouvement des femmes. Les femmes ont décidé d'être libres de la maîtresse de leur corps et d'avoir accès au plaisir. Elles ne l'ont pas fait, chacun dans son coin, de façon individuelle. Elles se sont organisées. Il y a eu des mouvements, des associations, des mobilisations. Et une fois qu'elles ont créé un rapport favorable, aidé par quantité d'hommes, elles ont fait passer des lois, changé le droit et créé de l'institution pour garantir... Comment la gauche a conquis Paris, toutes les grandes villes de France, c'est-à-dire comment la gauche est devenue le parti de la bourgeoisie. Vous nous l'expliquez ? Pas de la bourgeoisie, de la classe moyenne. Oui, un peu de la bourgeoisie aussi. Franchement, Paris, Paris, c'est... La classe moyenne supérieure. Si vous voulez, la classe moyenne. Comme je le prévoyais, le point qui me paraît essentiel a été occulté, mais il l'est systématiquement parce que personne ne veut admettre que les acteurs publics, le rapport de force entre les acteurs publics, quels qu'ils soient, qu'ils soient de gauche ou de droite, que le rapport de force entre les acteurs publics, les partis, les syndicats, les associations, les gouvernements démocratiques, se sont détériorés au profit des détenteurs. Ce n'est pas une fatalité. Vous en parlez comme si c'était tombé du ciel. Pourquoi ce rapport s'est fait ? Parce que l'évolution du capitalisme, qui va vers l'internationalisation et vers la concentration, c'est une loi du capital qui a été analysée par Marx et par toute la tradition. Le capitalisme ne reste pas au niveau des PME. Les PME se font bouffer tous les jours. Et j'ajoute que par le passage que Marx n'avait pas vu, d'une exploitation au niveau de la production et d'une exploitation au niveau de la consommation. Donc les entreprises sont devenues de plus en plus. Elles sont devenues des vraies entreprises mondiales. Moi, quand j'étais fort jeune, Renault, c'était une multi-cantonale. D'accord. Il y a des lois qui permettent ça, Henri Vémer. Il y a des lois qui sont votées et les lois, elles sont votées par des gouvernements dont certains sont sincères de la gauche. Les lois, les lois, les GAFAM s'assoient dessus. Elles refusent de payer l'impôt. C'est pas vrai. Alors la France, le gouvernement français peut dire c'est très laid. C'est pas vrai. Elles exploitent les failles de l'Union européenne dont les partis comme le Parti socialiste ont accepté toutes les règles. Permettez-moi qu'on est quand même un tout petit peu loin de la question de la gauche. Mais si. Non, non, on y est au gouvernement. Je termine. Je termine ce point. Bon. Bien. Le pouvoir politique comme le pouvoir syndical mais surtout le pouvoir politique parce qu'il traite des problèmes globaux est devenu de plus en plus impotent. longtemps il l'a masqué par du verbe mais les gens s'en aspettent de plus en plus. Mais est-ce qu'il n'accepte pas d'être impotent mais par choix ? Mais est-ce qu'il n'accepte pas d'être impotent ? Alors la question que je vous pose moi c'est comment faire face à cette impotence qui est liée à la dégradation des rapports de force. Et notre réponse avec laquelle nous serons totalement en désaccord c'est qu'il faut porter le pouvoir politique syndical associatif au même niveau de puissance et d'organisation dont s'est doté le pouvoir des multinationales Je ne suis absolument pas en désaccord c'est juste que vous n'avez jamais fait. Mais ça ça passe par la création de l'Union Européenne ça passe par la construction ça passe par la construction Mais pas celle que vous avez acceptée. Est-ce qu'on peut donner la parole à Basile ? Basile ? Non excuse-moi moi je suis je ne comprends rien parce que j'ai l'impression que le président Weber parle d'un truc qui n'existe pas mais avec beaucoup de talent. Moi aussi j'ai un peu cette impression je dois dire. Donc c'est difficile d'abord je ne veux pas interrompre et en plus je te dis c'est trop loin de moi je vois ça c'est martien pour moi ce que vous racontez. Non mais franchement Henri Weber il faut maintenant essayer d'entendre l'objection de gens qui ont subi ça pendant des années c'est-à-dire ça fait des années qu'on subit ce truc et j'en pense qu'on a un tout petit peu parlé il faut répondre à ça. Quand je tombe en contrition en disant nous avons été lamentables Non mais ne tombez pas mais ne tombez pas en contrition je veux dire expliquez-nous si vous voulez comment le camp qui était le camp de la démocratie a pu devenir a pu arriver au fait qu'un certain nombre de français si vous voulez pensent que la gauche c'est ce qui les empêche de parler des sujets dont ils veulent parler Jean-François on a parlé sur l'immigration ou sur l'identité que c'est le parti effectivement plutôt désorganisé si tu me permets je suis d'accord vas-y on pose deux problèmes l'un qui était en gros vous souffrez de cette impression que la social-démocratie a trahi pour simplifier non non mais c'est un problème comme toujours oui d'abord comme toujours quand ils ont voté à majorité de la pouvoir à Pétain c'était déjà une trahison donc l'impression que la social-démocratie a trahi alors oui ou non etc et l'autre qu'elle pose qui est en effet est-ce que peu à peu vous n'allez pas comment dirais-je noyer le social dans le sociétal est-ce que le sociétal n'a pas pris la part et dans l'obsession de le pein et dans la lutte mais moi je vais vous prendre un exemple je crois que ça a joué mais prendre un exemple qui concerne le parti communiste parce que la question que vous posez c'est-à-dire le passage au Front National elle touche beaucoup plus encore le parti communiste que le parti socialiste c'est en vérité c'est un électorat populaire un électorat ouvrier etc qui est massivement passé au Front National le parti socialiste jusqu'à cette fois là on peut se poser la question pourquoi il s'est effondré cette fois mais jusqu'à présent il gardait une partie de sa carrière je connais la blague sur le communiste moi je connais un le pénis c'est un communiste qui s'est fait voler deux fois oui c'est ce qu'il disait mais je vais vous donner deux exemples qui m'ont beaucoup frappé moi qui est l'un c'est l'histoire du bulldozer d'Ivry vous avez eu je sais pas je rappelle c'est qu'il y a une mairie de droite d'ailleurs de Saint-Mort qui vire ses émirés il y avait des émirés les vire vers Ivry et le maire d'Ivry absolument furieux vitry ou Ivry ? oui c'était vitry je crois que c'était vitry je l'ai résout je l'ai résout envoie un bulldozer pour détruire un camp un camp où ses émigrés chassés commençaient à s'installer alors ça fait un scandale et il faut dire que c'était pas très habile d'envoyer un bulldozer et ça y est un scandale et alors toute la gauche morale pour le coup bien pensante etc c'est affreux etc et ça a été tellement puissant que le parti communiste a cédé a cédé or il posait un vrai problème il s'y prenait très mal mais il posait un vrai problème et il était le seul à gauche qui parce qu'il avait encore un contact avec l'électeur ouvrier posait ce problème là c'était très important qu'il y ait ça et le deuxième exemple que je veux dire c'est qui est le même qui est toujours des communistes on fait un jour une manifestation pour dénoncer les trafiquants de drogue ah oui je me rappelle ça et il se trouve qu'un des trafiquants qui pourrissait la ville était marocain alors ça fait un drame terrible c'est une ronde c'est du racisme etc là aussi c'était maladroit pour le coup parce que ça dénature et tout mais il posait un vrai problème essentiellement problème qui était la sécurité et là c'est pareil il y a eu une espèce de levée de boucliers gauche bien pensante et ils ont reculé et ça a été tragique je pense que la façon dont on a fait reculer le parti communiste qui était le seul qui pouvait encore à cause de ce contact avec la population ouvrière reculer sur voir en face le problème de l'immigration pas de façon la même façon que la droite mais comme une façon de gauche de voir le problème de l'avisateur ou le problème de la délinquance ou le problème de la civilité ça a été un drame et je crois que ça a beaucoup expliqué le basculant vers le Front National de l'électorat populaire je pense qu'il faut que vous répondiez là-dessus et d'ailleurs c'est pas sans lien qu'on a des internautes qui nous demandent qui nous demandent et Mélenchon il sert à quoi et finalement dans l'héritage de cette gauche dont vous parlez de la gauche de ce communisme qui à la fin des années 70 a été étouffé dans cette volonté de défendre la classe ouvrière tout ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui comme lutte au sein des insoumis c'est quand même un peu la gauche nuit de vous mais bon on reviendra aux insoumis ça fait partie des insoumis donc la question elle est là mais j'ai cru qu'il allait reprendre ça mais il n'a pas fait sur l'immigration et plus généralement sur le fait que les aspirations des classes populaires à des frontières à des cadres un peu stables à une forme de conservatisme ont été non seulement négligées mais quand même un peu méprisées et moquées je ne suis pas sûr que ces aspirations existent comme vous le dites et quand elles existent il y a des forces pour les exprimer oui il y a des forces pour les exprimer ceux qui souhaitent des frontières et ceux qui souhaitent davantage d'autorité parmi la classe ouvrière parce qu'il y a toujours existé un salariat autoritaire c'est pas d'aujourd'hui et bien ceux-là il y a des partis politiques qui se proposent pour les représenter et exprimer leurs aspirations ah mais quel aveu écoutez bon alors sur la question de l'immigration il y a une doctrine au parti socialiste et à gauche en général dans la gauche de gouvernement parce qu'il y a une gauche irresponsable c'est Mélenchon la gauche irresponsable non mais c'est encore autre chose parce que sur la question de l'immigration suivait un peu mais alors c'est qui la gauche irresponsable alors il y a une gauche qui est mue par l'éthique de la conviction et qui ignore totalement l'éthique de la responsabilité c'est-à-dire les conséquences de ces décisions et qui considère moi j'étais dedans quand j'étais gauchiste le mot d'ordre c'était intérêt national intérêt du capital les frontières en s'en fout tous les ouvriers et tous les prolétaires sont frères et ils sont bienvenus chez nous mais aujourd'hui c'est l'intérêt international qui est l'intérêt du capital ça s'est retourné j'ai fait des frontières vous me demandez quelle gauche est irresponsable j'étais la gauche irresponsable bon j'étais pas la gauche purement morale mais je n'avais rien à secouer des conséquences de ce que je proposais j'ai bien changé depuis je m'en préoccupe beaucoup alors quelle est la position d'une gauche responsable et du gouvernement elle a été formulée remarquablement brièvement par Michel Rocard nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde mais nous devons en prendre notre juste part notre juste part c'est 200 000 immigrés non communautaires par an avec de l'intégration peut-être évidemment parce qu'on oublie toujours cette partie-là et c'est peut-être le problème aussi du discours multiculturaliste dont parlait Elisabeth depuis 30 ans nous accueillons 200 000 immigrés non communautaires chaque année et ça se revoit vous trouvez que l'intégration c'est bien fait non mais si l'idée c'est que tout a toujours marché impeccablement on n'est pas dans le même monde nous on est dans un monde bon alors c'est pas une réponse raisonnable vous vous dites qu'il y a une crise de l'intégration vous vous répondez on n'est pas obligé que ça marche écoutez c'est pas part où il n'y a pas de crise de l'intégration dans quel pays il n'y a pas de crise de l'intégration non mais c'est ça c'est royal mais allez donc comment au Japon au Japon il n'y a pas d'immigrés alors autrement dit ne faites pas comme si c'était un problème facile et qu'on pouvait le résoudre dans 50 ans c'est un problème facile c'est vous qui dites 200 000 par an ça veut dire un million tous les 5 ans et vous dites que la France doit accepter ça mais les français ne le veulent pas mais nous le faisons alors il n'en reste pas 200 000 parce qu'il y a 100 000 qui s'en vont par ailleurs ils ont des statuts différents là dessus il y a 80 000 étudiants il y a des gens dont on a besoin parce qu'on n'a pas les salariés pour faire le boulot dont ils sont spécialistes ou qu'ils acceptent de faire bien donc ben coupez mon fil lui donc voilà alors nous avons alors évidemment la question de l'intégration est essentielle ce qu'a fait Angela Merkel c'est qu'elle a pris d'un coup d'un seul parce que c'est comme ça que ça marche nous c'est 200 000 par an eux c'est par convulsion de 700 000 avec les serbes et les croates et puis après ça a été un million davantage avec les syriens bon c'est comme ça qu'ils procèdent mais elle a mis 10 milliards sur la table pour l'intégration c'est à dire apprendre la langue apprendre un métier et insérer les nouveaux migrants c'est comme ça qu'il faut faire c'est essentiel et malgré tout il y a une augmentation de l'antisémitisme en allemagne oui mais parce que le monde n'est pas parfait cher ami le mal existe le mal existe ça c'est pas non mais là ça va pas à chaque fois que je vous donne une objection vous me dites que le monde n'est pas parfait mais parce que l'objection n'est pas pertinent qu'est-ce que l'antisémitisme vient faire là-dedans on parle des immigrés je vais y arriver à l'antisémitisme justement je vais y arriver vous passez sans arrêt d'un sujet à l'autre vous devez partir dans 10 minutes vous ne voudrez pas l'aborder sans vous vous ne voudrez pas l'aborder sans vous parce que excusez-moi c'est un sujet important et ça va avec il faut dénoncer l'antisémitisme il faut absolument dénoncer l'antisémitisme c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça Jacques Julliard je dis qu'il faut dénoncer c'est pour ça qu'il faut virer Trump le plus vite possible c'est un agent de l'antisémitisme revenons à la France il y a d'autres agents de l'antisémitisme en France c'est elle maintenant qui me dit ne changeons pas de sujet alors qu'elle veut dire il nous reste 10 minutes il nous reste 10 minutes avec Henri Bébert excusez-moi si on ne peut pas poser cette question on ne parle pas de la gauche parce qu'il y a quand même un problème il y a un problème grave et je ne comprends pas depuis tout à l'heure on essaye de tourner autour et visiblement vous ne le voyez pas alors je vais maintenant l'aborder d'une autre façon mais c'est toujours le même problème Jacques Julliard a déclaré dans un article du Figaro il y a quelques jours aujourd'hui quand vous entendez quelqu'un prendre la défense des musulmans vous pouvez être sûr qu'il est de gauche ou qu'il se croit tel quand vous en entendez un autre prendre la défense des juifs vous pouvez désormais présumer qu'il est de droite et si vous voulez la gauche qui a quand même la perte Dreyfus a été un des actes de naissance de la gauche je crois que je ne me trouve pas là dessus on est d'accord si vous voulez comment mais écoutez moi je vais vous dire une chose vous avez raison mais moi quand je vois que il y a 100 assassinats à la frontière de Gaza 100 mecs qui n'étaient pas armés et qui sont tués et que le parti socialiste ne protestant pas contre contre cet assassinat contre contre ce truc absolument scandaleux commis par des israéliens et bien j'accuse le parti socialiste aussi de se taire devant là vous venez de faire un truc assez grave pourquoi c'est grave parce qu'on parle de l'antisémitisme vous n'avez aucune raison de dire que c'est grave je parle de l'antisémitisme en France et vous me parlez d'Israël excusez-moi en quoi les juifs de France en quoi les juifs de France sont-ils réunis de ce qui se passe à Gaza c'est pas vrai arrêtez d'être terroriste dans votre façon de nous interroger non mais franchement là vous fariez en quoi en quoi le fait qu'il y ait de l'antisémitisme en France et que la gauche vous n'avez pas écouté ce que je vous dis je vous dites le parti socialiste et vous avez raison en plus en partie vous avez en partie raison mais vous omnibidez là-dessus en disant qu'en effet je dis on peut aussi s'indigner que le parti socialiste se tait j'entends depuis aujourd'hui devant ce qui se passe à Gaza moi je récuse le terme d'attention et tout ce que j'ai dit c'est pour vous emmener à dire que vous récusiez le terme d'attention oui je le récuse donc j'ai gagné mon coup simplement pour le propos Pour le formuler d'une autre manière, cette question du conflit israélo-palestinien a été importée depuis des années et elle est en train de miner l'ensemble de la vie politique française et notamment par un ensemble de facteurs. Il n'y a pas des méchants pour importer, ça s'est fait par un ensemble de facteurs. Sauf que ce que moi je remarque, c'est d'abord, je suis d'accord avec vous Jean-François, le silence absolu des intellectuels, notamment de gauche aujourd'hui, sur la politique d'Israël alors que ce n'était pas le cas dans les années 2000 et qu'il y avait des actions qui étaient menées par des intellectuels de gauche pour condamner la façon dont Israël menait sa politique, pour dire qu'il y avait d'autres solutions, des solutions aux paix. Bon, c'est ça. Et à côté de ça, un silence... Pardon Elisabeth, je termine. Et à côté de ça, un silence tout aussi et même sans doute beaucoup plus effarant de la gauche sur la montée d'un antisémitisme dans les banlieues pendant 15 ans qui a eu un silence. Tu as raison, vous avez raison là-dessus, mais d'une certaine... On ne peut pas dire que toute la gauche... Je suis très critique par rapport à la gauche, mais on ne peut pas dire que toute la gauche se place sur l'antisémitisme. Mais il y a une certaine gauche, et en particulier la nouvelle gauche radicale, la nouvelle gauche, c'est effrayant. Sauf que ça fait 12 ans, 15 ans qu'on parle des territoires perdus de la République, c'est moi qui ai publié les premiers... Absolument, on en a parlé dans Marianne, et là, vous ne me répondez pas à un truc, moi ça me frappe vraiment, quand je vous parle de l'antisémitisme en France, vous me répondez Gaza. Non, c'est-à-dire qu'en gros... Non, mais vous ne m'entendez pas, je vous parlez de silence des socialistes, et je vous dis, je suis d'accord avec vous, et je ne veux pas... J'ai un autre silence des socialistes pour vous dire qu'il se trouve qu'il y en a un qui ne vous choque pas, il se trouve qu'il y en a un qui ne vous choque pas. C'est ça le problème ? Alors, sauf que, justement, je pense que le fait qu'on en soit à s'engueuler de façon aussi violente sur cette question-là, nous raconte aussi ce qui est en train de se passer, oui, mais on peut aussi dire je suis calme, etc., on ne peut pas faire comme si, il n'y avait pas aujourd'hui un problème sur cette question-là, je ne dirais pas que c'est le problème crucial de la gauche. Je pense que le problème crucial de la gauche, c'est son oubli de l'ensemble, enfin la gauche, ça ne veut rien dire, mais en tout cas la gauche de gouvernement, c'est son oubli total de la possibilité d'apporter une espérance sociale et que le politique réponde sur l'économie. Mais on ne peut pas faire abstraction du fait que c'est lié avec la déviation vers un multiculturalisme qui, lui, a occulté totalement la montée de l'antisémitisme sous prétexte qu'il y avait des nouveaux d'années de la Terre qui s'appelaient les musulmans, et c'est ce discours qu'on trouve, par exemple, chez Édouard Plenel, chez Mediapart. Peut-être, peut-être. Pardon, ça ne concerne pas la social-démocratie. Pascal Boniface, ce n'était pas au Parti Socialiste qui conseillait ? Non, mais ça, dans l'ensemble, il faut être honnête, c'est un vrai problème, vous avez raison, mais ça cible toute une nouvelle gauche radicale. Je vais vous dire, il y a une montée aujourd'hui, une montée considérable, terrible, et la presse de gauche se tait complètement là-dessus de ce que j'apprenais un anarcho-bolchevisme, un anarcho-bolchevisme, une sorte d'anarcho-bolchevisme très fort. Une montée, une montée. Oui, mais je dis exprès un anarcho-bolchevisme, un mélange de néo-bolchevisme et d'anarchie, je ne dis pas ça par hasard, qui est en train de monter, qui est en train de se développer, on le voit dans l'université, on le voit dans les Indes, etc. Et en effet, la complaisance en particulier de médias de gauche, il faut quand même le reconnaître par rapport à ça, est quelque chose de catastrophique, absolument catastrophique. Et comme parallèlement, on a également une radicalité de la droite, où on voit, de certaines droites, on voit une espèce de renaissance du genre de morassisme, de vichysto-morassisme, c'est terrible. Cette double radicalité, la droite est complaisante d'un côté, la gauche complaisante de l'autre, et qui est en train de, comment dirais-je, de confisquer le champ médiatique, où c'est très difficile de s'exprimer même, quand on refuse ce désespace de radicalité, c'est un vrai problème, un très grave problème. Vas-y, vas-y, peut-être un moment, vas-y. Tu reconnais la droite et la gauche là-dedans, dans le morassisme, tu sens ça ? Une certaine droite, oui, oui, oui. On peut toujours dire une certaine droite, une certaine gauche, il y a tellement de gauche et de droite, il me semble à moi, pardon, que la gauche est morte, voilà, je suis désolé de vous le dire, c'est pas une certaine gauche, il me semble que la gauche est morte et qu'elle a rejoint ainsi la droite qui n'a jamais existé, et donc maintenant, on est bien reparti, heureusement il y a le président Macron. Si la gauche est morte, c'est la quatrième fois. Oui, je sais, heureusement il y a... C'était quoi les trois premières ? Métant psychose, 1920. Oui, 1920, la gauche meurt. 1945, recomposition ? Non, oui, tout à fait. Et 56, et 58 ? Non, non, non. C'est la troisième, 58 ? Ah, bah non, Frédéric. 1969, parce qu'il faut même reconnaître que Mendès-France, soi-même, et Gaston Deferre, on fait moins que Benoît Hamon. Donc elle était morte. En 68, 69, il fallait pas demander pour qui sonne le glas. C'était une question incongrue. Ah, ah, là, mais 4 ans après, c'était reparti comme en 40, et en 74, il s'est fallu de 400 000 voix pour que 5 ans après cette défaite de 69, Mitterrand l'emporte déjà. Autrement dit, sonnez le glas, poussez les télé-hommes, mais c'est pas la première fois. L'OSPD dont tu parlais tout à l'heure, il a 160 ans. Bon, il a été écrasé par les nazis dans les années 30. Bon, bien, c'était pas vraiment de sa faute, puisque la politique de Staline, c'était de désigner les sociodémocrates comme l'ennemi principal. Résultat, c'est Hitler qui a gagné. Alors, Elisabeth aurait pu dire, vous avez vu ces sociodémocrates allemands, quel monde de lamentables, ils se sont laissés écraser, etc. En politique, on perd, ça arrive. En politique, on me... Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je ne vous reproche pas de perdre, je vous reproche de ne pas accomplir votre mission historique. Je reproche à la gauche de ne pas faire sa mission historique et de représenter les classes populaires. Donc, une quatrième refondation peut tout à fait exister. Le train siffleur à quatre fois, c'est ça. Le train siffleur à quatre fois, c'est ça. Mais sur quelle base ? C'est quand même un parti qui a 120 ans, l'OPS. Mais sur quelle base ? Henri Débert, le problème, c'est pas simplement... À votre disposition, si vous l'expliquez, dans le menu. Dans le menu, le problème, c'est pas simplement que la social-démocratie baisse, s'effondre dans certains pays et en recule et fasse 6%. C'est que pour la première fois depuis 30 ans, une extrême-gauche, disons, néo-communisante, ou je ne sais pas quoi, etc., est largement au-dessus d'elle. Et ça, c'était pas concevable, c'était pas imaginable. Mais il est de quoi qu'il se tenir ? En 1920, c'est exactement ce qui s'est passé. Le Parti communiste est parti avec l'humanité, tous les permanents et tous les locaux. Oui, mais il était derrière. Pas du tout. En voici, en voie, aux élections, largement derrière. Pardon, mais j'ai une question d'un internaute qui, finalement, répond à ça, parce que c'est une question qui va vous demander sur quelle base peut se reconstruire une gauche. Parce que cette question, c'est est-ce qu'on peut encore être de gauche et vouloir un pays souverain face à l'Europe et une immigration contrôlée ? On a le droit d'être de gauche et de vouloir ça ? Bien sûr. Alors, dans ces cas-là, ça contredit tout ce que vous venez de nous dire. Puisque vous nous avez expliqué que c'était une fatalité. Pour moi, il n'y a pas de souveraineté possible dans le cadre limité à l'hexagone. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde d'États continents. Non, mais d'accord, mais alors expliquez-moi... Nous vivons dans un monde de méga multinationales. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ? Il faut une souveraineté européenne. Comment vous la définissez ? Enri Weber. Enri Weber. Ils ne peuvent pas faire face. Ils le peuvent. Et la manière... C'est pourquoi je suis européen, pro-européen. Je suis pour souver. Définissez l'organisation démocratique que vous voulez. Vous avez cité tout à l'heure la démocratie participative dans quelque chose qui ressemblait à Cornelius Castoriadet. Je l'ai fait dans 4 livres. C'est pour vous. La démocratie dans ce cadre-là, pardon, mais elle n'est pas encore à l'échelle européenne. Ça n'existe pas pour l'instant. Mais oui, mais ça... Il n'y a pas de souveraineté européenne. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Mais donc ça fonctionne. Oui, mais simplement, moi, j'aimerais comprendre une chose. Est-ce que... Parce que maintenant, on a quand même 30 ou 40 ans, disons, d'évolution de la social-démocratie vers l'Europe, vers la mondialisation, etc. On peut même faire un petit bilan. Est-ce que vraiment, vous pensez que jeter la nation telle que vous l'avez faite et vous abandonnez la nation ? J'ai eu l'avis. Vous avez abandonné la nation au Front National. Arrêtez ! Je veux dire, mais si... Mais j'avais... Enfin... Vous venez de nous expliquer... Vous venez de nous expliquer que vous étiez un patriote européen. C'est quand même pas très national. Je suis un patriote français. Et c'est parce que je suis un patriote français et que je souhaite que mon pays ait un avenir à la hauteur de son glorieux passé, que je suis européen. Parce que pour qu'il y parvienne... Aussi, mais pas avec cette Union européenne-là. Vas-y, il veut parler. Allez, vas-y. Non, je veux juste dire que, si je comprends bien, votre patriotisme français passe par l'intégration européenne. Par l'articulation ? Il y a divers niveaux. Il m'est arrivé dans les livres où vous parlez de lire que vous prenez de l'intégration européenne, mais peut-être que ça n'a aucun sens. Il y a quatre niveaux. Bien sûr que je la prouve. Il y a quatre niveaux. Il y a le niveau local, régional. Il y a le niveau national. Il y a le niveau continental. Et il y a le niveau mondial. Ce sont les quatre niveaux où s'exerce le pouvoir. Et la démocratie, elle s'exerce à quel niveau ? Non, il n'y a pas de démocratie pour l'instant européenne, mais il n'y a pas de démocratie mondiale. J'étais député européen pendant dix ans. Je veux vous dire qu'il y a tout à fait une démocratie qui vaut bien à la nôtre. Il n'y a pas de peuple européen. Dans la négociation du TAFTA, il y a une démocratie ? Jeune Jean, étant resté un archéo-social-démocrate, vous allez me voir partir pour tenir mon meeting au LILA. Ça, c'est noble. Je leur ai promis, ils m'attendaient à huit heures et demie. Je leur ai dit, je serai là à neuf heures et demie. Donc l'heure du départ a sonné en ce qui me concerne. Mais on vous remercie quand même vraiment, parce qu'on sait que vous êtes venus face à différentes oppositions. Et j'apporterai votre soutien aux socialistes des LILA qui s'attaquent à la reconstruction et à la quatrième refondation. Très bien, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin de notre soutien avec votre optimisme inébranlable. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. C'est vraiment superbe épanou. Et excusez-nous après qu'il y a LILA-Sien si vous êtes hier en retard. LILA-Sien. Mais cela dit... Peut-être qu'on peut faire un petit... On peut continuer un peu. Je pense qu'on peut continuer un peu. Un débriefing et un cocktail. Oui. Parce que la question qui est posée et qui est celle de notre internaute sur est-ce qu'on peut réellement être de gauche aujourd'hui en espérant une souveraineté qui permette à la démocratie de s'exprimer, en disant qu'il faut aujourd'hui encore des frontières, une façon de contrôler, de décider. Est-ce que ça, c'est encore audible par la gauche telle qu'elle est devenue aujourd'hui ? Par quelle gauche ça doit être encore... Oui, par quelle gauche. Comment on fait ça, oui ? Là, en l'occurrence, c'est à lui qu'il fallait demander. Moi, je ne peux pas vous répondre pour elle. Vous êtes un observateur. Oui, je suis un observateur. Alors, il y a une tradition... Alors, d'abord, il y a une tradition à gauche depuis très longtemps qui est l'internationalisme. Et donc, il y a tout... Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu toute une gauche pour qui l'idée même de nation est une idée réactionnaire. Moi, je l'ai entendu quand j'avais 20 ans, 25 ans. Comme j'étais contre ça, comme j'ai essayé de réhabiliter, au contraire, en donnant un contexte, un contenu progressiste à l'idée de nation, je peux vous dire que je me suis heurté à un point incroyable à cette idée, la nation, le mot patrie, le mot nation. Ce qui est d'ailleurs absolument inouïe. Parce que, à l'origine, c'est l'idée de patrie, l'idée de nation. Elle est gauche. L'extrême-gauche s'appelait les patriotes. Bien sûr, c'est valmi. Et la nation, c'est valmi. Mais d'une façon... D'ailleurs, si vous me permettez de faire une parenthèse, ça s'est lié tout à fait à droit. Il y a une chose qui m'a toujours frappé. Et d'ailleurs, ça... Ça va plaire à base. Non, non, oui, je pense. Mais ça interpelle l'évolution de la gauche. Il y a eu un gouvernement en France qui, pour se débarrasser du triptyque égalité, « Fraternité et Liberté », a décidé de l'effacer et de le remplacer par « Travail, famille, patrie ». Très bien. C'était une escroquerie formidable parce que ce gouvernement trahissait la patrie. Ce gouvernement divisait les familles et la famille française. Et ce gouvernement exploitait le travail. C'est la phrase de De Gaulle. Quentin travaille, famille, patrie. Il a travaillé sa patrie. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais travaillé. Exactement. Il a dit ça, De Gaulle ? Oui, oui, oui. Bravo, bravo. Je vous l'ai retrouvé. Je vous l'ai retrouvé. Cette communion d'esprit, c'est magnifique. Or, on a bien vu, moi, j'ai vécu la façon dont c'est passé. Au lieu de dire, au lieu que la gauche dise, « Attendez, la patrie, c'est nous, la nation, c'est nous, la famille, c'est nous, les allocations familiales, etc. » « Ah, vous nous l'avez volé ? » « Ah, on vous le donne. » « Vous avez piqué mon portefeuille ? » « Alors, regardez-le. » Et donc, il y a eu cette espèce de folie incroyable. Vous le rendez coupable d'une escroquerie indicible, incroyable. Vous piquez des valeurs qui sont le contraire de vous. Eh bien, on va vous en faire cadeau. Comme vous y avez touché, ce n'est pas propre. Et on va vous y faire cadeau. Et c'est à vous. Et ça, ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de dire là. C'est-à-dire qu'il y a eu cette tendance de dire tout ce que l'a... Et on le voit aujourd'hui. Il suffit que le Front National dise un mot, c'est à vous. Il suffit que le Front National dise un mot. Il y a d'ailleurs eu un grand article dans Le Monde il y a quelques années qui dit que tout écrivain, y compris de gauche, et qui dit des choses justes, mais que cite le Front National, devient non fréquentable. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, le Front National, il est le chef parce que c'est lui qui décide. Il suffit qu'il cite, il suffit qu'il touche. Et Jean-François, Henri Weber ne le reconnaîtrait pas, mais ça, il me semble que c'est précisément... On l'a vu, on l'a vécu d'ailleurs... Moi, je travaillais à Marianne à l'époque et je me rappelle bien. Si vous voulez, toutes ces fêtes, toutes ces grandes fêtes anti-FN, et F comme fasciste, et N comme nazi, si vous voulez, c'était le grand monôme. Tout le monde s'amusait, si vous voulez, contre le Front National, c'était exactement ça. Or, là-dessus, on n'a toujours pas de réponse, si vous voulez. C'est resté une autre question de la gauche. Mais surtout, c'est... L'anti-fascisme est resté... C'est abandon, mais ça, l'anti-fascisme, je bouge à toujours être anti-fasciste, elle ne peut pas ne pas être anti-fasciste. Oui, mais il faut du fascisme pour être anti-fasciste, c'est ça que je voulais dire. Non, mais de toute façon, c'est un autre... Je pense que ça manque un peu. Il n'y a pas besoin d'être anti-fasciste quand il n'y a pas de fascisme. D'abord, il peut y avoir du fascisme, etc., mais cela dit, il y a une fraction, une petite fraction de la gauche, à qui, ayant tout abandonné, ou tout déserté, il ne lui reste plus que l'anti-fascisme, elle a besoin du fascisme pour faire de l'anti-fascisme. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas généraliser. On peut aussi confronter quelquefois... Moi, quand j'étais jeune, en 1958, en 1958, quand il y a eu le coup d'État, etc., j'ai été confronté à des gens que j'ai connus avec qui j'ai parlé, etc., c'était un anti-fasciste. Ah non, mais bien, moi, je parle simplement... Je parle de l'évolution récente. Moi, je parle de celle que j'ai connue, c'est-à-dire que j'ai vu depuis que j'ai 35 ans, ça commence à faire, si vous voulez, j'ai vu la gauche, si vous voulez, anonner qualité contre le fascisme, et c'est ce que Philippe Calcrode disait, on fait le cadeau du réel au Front National. Je suis d'accord avec vous, mais je dis simplement, il ne faut jamais tomber d'un extrême à l'autre, et il ne faut pas nier non plus qu'il peut y avoir des réémergences de fascisme. Je ne veux pas relancer la polémique avec nous, mais simplement, même si on n'était pas d'accord, je suis sûr que là, vous allez être d'accord avec moi, à propos de l'histoire de Gaza, je regardais sur le Figaro, les internautes du Figaro. Il y en a d'ailleurs qui font d'antisémitisme sous prétexte de condamner, il y a ça à la... Mais en revanche, le nombre d'internautes très à droite qui disent, c'est formidable, c'est ce qu'on devrait faire nous, ils nous donnent l'exemple, on devrait nous aussi tirer sur tout ce qui passe, tout ce qui se présente, etc., c'est des fascistes. Mais c'est pas la droite, ça, c'est pas chaud. Oui, mais ils viennent de droite, ils se présentent de la droite, et donc ils existent, et c'est des fascistes. Sauf qu'il y a différentes manières de parler d'UFM, de parler au FN, etc. Et par exemple, on a là encore un internaute qui nous dit, seuls les insoumis ont gardé les valeurs de la gauche. Or moi, je vais vous soumettre un truc. Pendant la campagne présidentielle de 2017, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'à la fin de la campagne, on ne peut pas nier que Jean-Luc Mélenchon est monté et qu'à un moment, il y a eu une espèce d'élan populaire, et je pense que c'est pas anodin que ça corresponde au moment où il a commencé non plus à parler à la gauche, mais à parler au peuple. Oui, il a parlé à sortir le tricolore. Voilà, à sortir le tricolore et à dire qu'il y avait une possibilité d'un populisme, un populisme de gauche, mais un populisme. Je suis d'accord avec vous. Ça a été quelque chose de... Je pense que ça a été beaucoup plus intelligent que le moment où, par exemple, il a voulu à tout prix focaliser sur Marine Le Pen et faire une espèce de face-à-face avec nous qui a échoué. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a un idéologue, d'ailleurs, qui a lancé cette idée d'un... Chantal Mouffe et Inigo Herron, qui est un des penseurs de Podemos. Les penseurs de la gauche aujourd'hui, ils font un peu peur quand même. Oui, alors moi, je... Est-ce qu'il y a une voix qui serait celle de ce populisme de gauche ? Je n'envoie pas le mot « populisme de gauche », mais vous connaîtrez que j'ai souvent dit, systématiquement dit, que c'est une folie d'utiliser le mot « populisme », c'est-à-dire de diaboliser un mot où il y a le mot « peuple », que ça défrigiait de l'extrait droit et que le problème, c'est qu'opposer un populisme pour le pire, un populisme pour le meilleur, c'est-à-dire dit, mais là où elle a raison, enfin, je pense que c'est ça qu'on en parle, et ça, Mélenchon est ambigu là-dessus, pour répondre à votre internaute, remettre en cause la mixité, par exemple, vous y fiez cette allusion, refuser la mixité, et la mixité, hommes-femmes, en disant, en exclure... Et la mixité ethnique ? Et la mixité ethnique, c'est pas une valeur de gauche. Remettre en cause la laïcité au nom d'un néo-cléricaliste, c'est pas une valeur de gauche. Alors, à ceci près, que si on veut être juste, Mélenchon n'a jamais remis en cause ça. Il y a chez lui. Il y a chez lui. Et enfin, faire ce qu'on fait dans les universités, où des minorités anarchisantes imposent, par la force et par la violence, à la majorité des étudiants, leur propre volonté, pour moi, c'est pas les valeurs de la gauche. Alors, juste peut-être, parce que, quand même, il faut peut-être... Oui, je pense qu'il y a deux questions, mais sans finir, on devrait essayer, peut-être, de traiter. C'est la première chose. On a très peu parlé de Macron. Est-ce que Macron, en absorbant, disons, une partie de la gauche, n'a pas, disons, rendu le clivage droite-gauche caduque ? Est-ce que c'est pas l'inverse ? Alors, ben... Est-ce que ce n'est pas l'empilement du roi Féné en Chirac, de l'hystérique Sarkozy et de M. Rien du tout Hollande, qui a fait que, finalement, la droite s'est dégonflée, la gauche s'est dégonflée, et ça, ça a été quand même utile pour faire arriver au pouvoir le président Macron, il me semble. Il faut quand même ramasser la moitié du PS et la moitié de l'U. Il faut voir les choses en ordre, présidente. À partir du moment où, bon, Sarkozy a foiré et Hollande a foiré, eh ben, c'est sûr que les électeurs de droite et les électeurs de gauche, ils sont un peu découragés quand il y a un gland qui arrive en disant, ben, moi, non seulement je suis jeune et beau, mais en plus, je suis et de droite, et de gauche, et t'as qu'à voir. C'est vrai. Ça peut marcher. Jean-François, mais il a fait qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il a fait que 24%. Et 24%, entre parenthèses, c'était en vérité l'électorat centriste latant à qui on imposait une bipolarité dont ils ne voulaient pas et donc, par la violence institutionnelle, on les empêchait de se prononcer, de s'exprimer. Et quand ils ont eu la possibilité de s'exprimer, ils se sont retrouvés à 24%. Moi, je croyais qu'il faisait 25%. Oui, mais j'ai trompé 20%. Ah, ben, si on veut, c'est pas bien, très bonne sa vision. Il suffisait de voir. Mais je le répète ce que je vous dis tout à l'heure, le vrai problème auquel on est, vous allez voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a la droite et la gauche. Il n'y a jamais autant. Vous êtes sûr qu'il y a la droite et la gauche ? Non, c'est une droite radicale. Une droite caricaturale, disons, et une gauche caricaturale. Et un centre caricatural. Aussi, un centre caricatural, on l'a vu. C'est au pouvoir. Mais c'est pas la même chose. Mais non, sans élégance. Mais là, une gauche, une gauche vraiment, ce que j'appelais un narco-bolchevique, extrêmement caricaturale et dangereuse, une droite qui devient caricaturale également, etc. Et le problème, c'est, mais c'est pas majoritaire. La France, elle n'est pas là. L'autre France, elle n'est pas là. Quand est-ce que la France va se réveiller ? Quand est-ce que l'autre France va s'éveiller ? Aujourd'hui, si on ne veut pas aller vers des drames, il faut que l'autre France se réveille. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une gauche, en fait ? Voilà, ce que vous appelez l'autre France, est-ce que c'est pas... Franchement, c'est pas... Est-ce que la France a besoin d'une gauche ? Il y a eu, il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, Une force progressiste, républicaine, démocratique, oui. Il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, une captation des libéraux de gauche et des libéraux de droite. Grosso modo. Il y a eu une gauche qui ne les a plus capter, là, en ce moment. Je pense qu'il les a toujours. Ce qu'il a plus, c'est... Je crois qu'il a surtout un électorat de droite, en grande partie. Alors, sur l'électorat, il a une grande partie de l'électorat de droite, mais il a aussi tout l'électorat qui était de la droite du PS, il l'a toujours. Oui, oui, la droite du PS, d'accord. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une radicalisation d'une part d'un électorat d'extrême droite, d'une part de gauche ultra-radicale d'extrême gauche. Et vous parliez de l'autre France. Est-ce que, finalement, la recomposition et la reconstruction, ça ne va pas être de retrouver quelque chose qui puisse faire face à ce libéralisme ? Est-ce que ça va être une droite face à une gauche ? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Je pense qu'il y a l'acceptation du néolibéralisme par Emmanuel Macron et qu'en face, il faut construire autre chose qui s'appelle, je ne sais pas, une réflexion sur la souveraineté, sur la démocratie. Vous posez une vraie question, mais j'ai un désaccord avec vous, mais qui est un désaccord purement formel, c'est que libéralisme et libéralisme, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit néolibéralisme. Le libéralisme, je suis très précise, c'est néolibéralisme que j'ai dit. Parce que le libéralisme, il faut arrêter de se raconter des blagues. Nous sommes un pays libéral et personne ne propose d'en sortir. Il faut arrêter la gomochie à Mélenchon. que j'ai dit néolibéralisme. Vous êtes libéral, il faut sortir du libéral. Il ne veut pas nationaliser le petit commerce. Tout ça n'est absurde. C'est du fantable. le néolibéralisme, c'est la mondialisation néolibérale. Et ça, en effet, il faut arriver à structurer une force qui puisse faire pendant à ça, qui puisse faire ce contrepoids à ça. Mais de façon, pas par le nationalisme étriqué et de renfermement. Et donc de façon démocratique, de façon républicaine, de façon tolérante. Mais moi, je repense à ce que vous avez dit sur la gauche et ses médias tout à l'heure. Et disons qu'il y a toute une gauche, je dirais, un télo médiatique, si vous voulez, qui est la gauche culturelle. Oui, ce que Jean-Pierre Le Doif appelle le gauchisme culturel. Le gauchisme culturel qui a été hégémonique pendant très longtemps et qui n'a pas encore perdu son hégémonie, je dirais. Et quand on écoute France Inter, ça, ça me frappe beaucoup. Si vous voulez, il y a quand même une sorte de mépris du plouc. Moi, je me suis frappée par ça. Et un mépris du conservatisme. Et la question, moi, que je voudrais poser... Mais ils sont sincères. Oui, oui. Ils sont sincères. Je crois qu'ils sont sincères. Simplement, ils jouent un rôle, sans s'en rendre compte. Comme ils sont sincères, très sincères, et comme ils sont convaincus que c'est le bien, en effet, etc., il y a un terroriste qui fait qu'ils terrorisent ceux qui, à gauche, voudraient prendre à bras le corps à certains endroits de problèmes. Et alors, je voulais juste vous citer, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'était sur France Inter, Daniel Pénac, et là, c'était un moment absolument extraordinaire. Donc, c'était sur l'immigration, donc, bref, alors, tous ceux qui avaient le moindre doute étaient des salauds, etc. Mais à un moment, il a eu cette phrase. Il a été extrêmement violent sur les gens qui s'occupaient de l'instinct de préservation de la société, c'est-à-dire l'idée qu'une société, effectivement, veuille se préserver, qu'un pays veuille se préserver et ne pas être... Il était quoi, méprisant ? Totalement méprisant. Et c'est ça que je voulais... La question que je voulais vous poser, c'est celle du conservatisme. Est-ce que, si vous voulez, l'idée, si vous voulez, finalement, de départ, que la gauche, c'est le parti du mouvement, est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Parce que, dans le fond, il n'y a rien de plus mouvementiste. Il n'y a rien de plus mouvementiste que le capitalisme, en fait. Et est-ce qu'il ne fallait pas réhabiliter... Vous touchez du doigt à quelque chose de juste, mais ça dépasse le problème où il est illégaux-droits. J'ai regardé à une émission à France Inter il y a quelque temps, on a fait longtemps. Je ne sais pas ce que... Pourquoi par quel hasard m'expliquer là ? Si j'avais su, je ne serais pas venu, comme disait l'autre. Si j'aurais su, je ne serais pas venu. Et il s'agissait, entre autres, de la peinture moderne, enfin, de l'art moderne, et du détachement du peuple, de la façon dont le peuple se détachait d'une certaine expression culturelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un fossé entre la culture à la mode et le peuple, comme il n'y a jamais eu. Et là, il y avait des représentantes de la galerie, etc., de la peinture contemporaine. Et elles étaient d'un mépris, je veux dire, par rapport à ceux qui ne comprenaient pas ou qui avaient des doutes par rapport à la peinture contemporaine. Mais un mépris ! J'étais absolument sidéré de ça. Non seulement, ils ne se posaient pas de questions, mais c'était le mépris total. Donc, il y a, en effet, et en musique, c'est pareil. C'est moins vrai maintenant, mais à une époque, autour de Boulez en particulier, vous allez voir comment il parlait des gens qui n'étaient pas forcément réceptifs. Du conservatisme ! C'était terrible, terrible. Et je pense que... Vasile ? Ce n'est pas seulement du conservatisme, c'est effectivement des létismes à l'air normal neuf. D'ailleurs, ça me fait penser à la palme d'or de l'année dernière, le square, où on voyait cet aspect-là. L'année dernière, c'était 120 battements par minute. C'était l'autre... Non, 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 non. C'est toi qui espérais que c'était Robin Campio qui allait l'emporter. Tu t'es planté. Ah, bon ? C'est ce square qui a eu la palme. Oui, oui, oui. Alors, simplement, je pense que la question de l'art, elle nous raconte aussi une partie de ce qu'a pu être et de ce que peut être aujourd'hui la gauche culturelle. Bon, je pense qu'on n'a pas épuisé... Ah, ben non, on n'a pas épuisé le sujet, mais... Mais que, en effet, nous concluons sur la question du mouvement, du progrès, on aurait pu parler, du coup, du rapport à l'écologie, à l'environnement tout ce qui va avec ce questionnement du progrès tel qu'il s'est construit depuis deux siècles en Occident on n'avait pas le temps, on reviendra on reviendra et je pense qu'on va vas-y, 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 vous voudrez dire un truc ah bah ouais, si ça t'ennuie pas bah vas-y, non en fait c'est juste que je trouverais ça effectivement très déprimant pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y ait pas de possibilité d'être à la fois de gauche patriote et capable de défendre les intérêts du peuple français contre le capitalisme mondialisé alors là, ça justifierait effectivement de répondre à ce que vous disiez vous, mademoiselle c'est-à-dire que la gauche sert à rien si elle sert pas à ça écoutez, on va conclure sur cette phrase on invitera d'autres gens de gauche et je voulais vous dire qu'avant notre prochaine émission dont on vous donnera la date et qui portera certainement c'est le féminisme vous pouvez aller, quel jour ? lundi 21 mai lundi 21 mai c'est le prochain c'est lundi prochain lundi 21 mai une conférence de Natacha alors une conférence organisée par Polony TV en partenariat avec le théâtre de l'oeuvre ce sera la deuxième conférence la première sur le complotisme peut d'ailleurs être revue sur le site Polony TV mais la prochaine a pour titre le mal, cette espèce menacée le mal français pas seulement le français le mal voilà et je pense qu'il y aura pas aussi beaucoup à dire c'est à 19h30 théâtre de l'oeuvre voilà et je vous invite tous à y aller et à revenir au prochain débat exactement et merci beaucoup décidément on ne s'en lasse pas à bientôt merci Natacha générique merci Natacha